Bonjour Nora de Bibliothèque! Je m'appelle Ingrid et je suis votre bibliothécaire au French Control Center de Boston et Cambridge. Aujourd'hui, nous lisons Le loup qui voulait changer de couleur par Oriane, l'allemand, et Eléonore Thiolet qui parle des couleurs et des jours de la semaine. Il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur. Il trouvait le noir trop triste. Lundi, le loup essaya le verre. Il plongea sa patte dans un pot de peinture verte et s'embarbouilla le corps. Quand il fut bien sec, il se regarda dans son miroir et s'exclama, « Ah! Quelle horreur! » On dirait une grosse grenouille! Cela ne va pas du tout! Mardi, le loup enfila le pull de laine rouge que lui avait tricoté sa grand-mère ainsi qu'une paire de bas écarlate. Quand il fut tout rouge, il se regarda dans sa miroir et s'exclama, « Nom d'un petit cochon! » Maintenant, on dirait le Père Noël! Moi qui déteste Noël! Cela ne va pas du tout! Mercredi, le loup se faufila chez le fermier et cueillit toutes les roses de son jardin. Puis, il se couvrit le corps de pétales de fleurs. Quand il fut tout rose, il se regarda dans son miroir et s'exclama, « Buck! Voilà que je ressemble à une roque princesse! Cela ne va pas du tout! » Jeudi, le loup se plongea dans un bain bien glacé. Il eut si froid qu'il ressortit de la baignoire tout bleue. En claquant les dents, il se regarda dans son miroir et s'exclama, « Brrr! Le bleu me donne une très, très mauvaise mine! Cela ne va pas pas du tout! » Vendredi, le loup mangea un panier d'orange entier. Puis, il se colle soigneusement les écorces sur tout le corps. Quand il eut terminé, il se regarda dans son miroir et s'exclama, « Quelle horreur! » De près, on dirait une carotte géante! Et de loin, je ressemble à un renard! Cela ne va pas du tout! Samedi, le loup se roule dans une mare de boue. Quand il fout tout marrant, il se regarda dans son miroir et soupira, « Ah! Oh là là! Maintenant, la boue me grotte et je sens mauvais! Cela ne va pas du tout! » Dimanche, le loup alla à la chasse au pont. Il en trouva un qui dormit tranquillement et le dépluma. Quand il fout pareil du pont, il se regarda dans son miroir et s'exclama, « Oh! Comme je suis beau cette fois! » Mais, c'était aussi la vie de toutes les loups des environs. Toute la journée, elle lui tournait autour en murmurant à ses oreilles, « Oh! Comme tu es beau, mon loup! » Le pauvre loup multicolore n'était jamais tranquille. Un soir, à bout des nerfs, le loup se regarda dans son miroir et dit, « Cela ne va pas du tout. Je ne veux plus être ni vert, ni rouge, ni rose, ni bleu, ni orange, ni marron, ni multicolore. Finalement, je suis très bien en loup. » La fin ! Ce fut un grand plaisir de passer ce moment de lecture avec vous. Vous pouvez partager vos livres préférés avec nous dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci, et à bientôt !